incroyable match franchement du netflix de fou ce soir benedetto a tout fait salut à tous les souhaiteuses et football family c'est thomas 3 but à 2 lucado ferratt benedetto 1 2 3 voilà pour résumer le match franchement quand on t'attend à ton attaquant que tu as recruté quand même cher et ben du coup il te fait plaisir tout 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 il a tout fait ce soir les amis bombardez bois la barre des likes pour atteindre 500 likes c'est sous la vidéo ça me fait plaisir on y va on y va on matraque ça aide la chaîne progresser évidemment les amis l'image du match évidemment c'est benedetto et ouais but en profondeur avec une passe de paillettes but en sorte de réparation but en sorte de réparation qu'est ce qu'on demande à un attaquant moderne c'est qui marque des buts et qu'il allie le pivot et qu'il allie aussi l'attaque en profondeur il l'a fait bravo panel complet c'est signé juste en bas franchement c'est énorme le 9e 10e et 11e but donc il remonte dans le classement des top 10 c'est un petit peu en panne c'est vrai il a été monstrueux franchement il est pas ouf dans le dans le jeu en ce moment mais dès qu'on lui met des bons ballons c'est ça qu'on demande à un attaquant après on demande trop à un attaquant moderne mais là voilà mec qui cadre à chaque fois pratiquement beneteau franchement parfait je voudrais faire une petite aparté sur quand même sur ferrat et ben raoult c'est des joueurs fantastiques quoi pourquoi les parties de bordeaux ben raoult on se demande s'en déconner on se demande après des préviles en 10 voilà ben raoult quel joueur même attaqué par deux trois mecs il arrive quand même à sortir centré à du gauche du droit énorme et ce jour là il peut monter plus haut et ferrat sur son côté droit mais c'est du régal c'est du régal le but qu'il met franchement c'est un but de renard dans son face mais c'est lui qui a l'origine de l'action quoi et quand tu vois que nim et blacard a perdu énormément de joueurs quand tu vois que nim et blacard a ses principes de jeu de jouer quand tu vois ces deux joueurs techniques qui s'entendent à merveille franchement chapeau les amis franchement chapeau admitez-moi encore ce que vous en pensez mais ces deux joueurs sont énormes là j'ai rien fait rate il est monstrueux les amis benedetto donc le but en profondeur il est magnifique le petit lob comme ça sans froid devant benardoni qui était peut-être un peu trop avancé le but le troisième but est magnifique la reprise de voler comme ça il sort du mur bam franchement c'est incroyable et le premier but c'est une passe de bounassar sur un bon mouvement on sait pas si c'est une passe ou un tir de bounassar en tout cas il débarque comme ça à gauche et en plus un attaquant c'est bien c'est s'il s'est fait oublier et j'ai aimé cette image de l'ami paillettes qui dit à benedetto comme ça genre ouais bah je sais pas si la passe était bonne ou du mot merci quand même franchement ça montre l'ambiance pourtant ils étaient mal menés il ya eu des fautes évidemment de nîmes ils sont venus à la fin avec lucado on a cru un miracle de ouf ils se sont énervés les nîmois parce que c'est vrai qu'ils ont perdu un peu le fil du match marseille même pas ouf dans le jeu dans la possession de balle arrive quand même à s'en sortir avec la grinta le mental on entendait à fond villasboise gueulé rougier rougier dario pipa pipa j'ai mis très bien villasboise mettez moi en commentaire si vous en pensez si vous avez une limitation non mais voilà marseille à l'état d'esprit et en ligue 1 l'état d'esprit c'est suffisant contact quelques joueurs de talent et débuteurs en verve qui arrivent à mettre un triplé évidemment c'est pas vite pupa pain quand même et ben du coup forcément tu gagnes un contrat une équipe qui joue le maintien marseille se doit de gagner c'est évident et pourtant nîmes a bien commencé les amis les points forts c'est bubacar camara que je préfère vraiment 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 dans le milieu de terrain défenseur central de formation garcia l'ami milieu de terrain et la villasboise mais milieu de terrain dans les grands matchs et là il met tout le temps en me danse trop de main comme ça il est à la cave et c'est mieux quand même pour tout le monde mais camara a été énorme propre techniquement jeu vers l'avant et puis mon anda le tir de ferrata à la fin bon le but n'est pas dedans mais l'arrêt qui fait il ya hors jeu en plus l'arrêt qui fait quoi la manchette qui fait sur la frappe de ben raoult à bout portant au fond des ménaux c'est lui aussi qui emmène que marseille est deuxième à la vie c'est un truc de ouf mettez moi en compte à ce que vous en pensez mais mon anda pour moi c'est pratiquement à iben eto les deux hommes du match et camara aussi et à ma vie il ya beaucoup de joueurs qui sont bons mais là mandat a empêché que marseille prennent un ou deux buts ce que nîmes a été quand même bon franchement donc un bon match de foot 5 buts c'est parfait marseille donc à 55 points à 11 points de lille et 12 points de non 11 points de rennes 12 points de lille ça va être chaud les amis demain rennes toulouse et l'île nantes dimanche et paris bon bah 10 points minoré mais la pression parisien les amis mettez moi en commentaire ce que vous en pensez sur ce match top et flop partagé vidéo sur twitter facebook instagram et snapchat et je vous dis à plus tard et le like salut 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 et bravo pipa bravo l'ami franchement